... Tout de suite je vous remercie d'accueillir Philippe Baptiste, il est directeur de cabinet de Frédéric Vidal, ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation, et il va nous parler de logiciel libre et d'Open Science. Je vous laisse le micro. Merci beaucoup, merci de votre accueil, et donc bonjour à la communauté du logiciel libre. Bonjour, Frédéric Vidal est retenu au banc de l'Assemblée nationale avec le Premier ministre et n'a pas pu évidemment se rendre avec vous aujourd'hui à cette quatrième édition du Paris Open Source Summit, et je vais la représenter ici. Tout d'abord un mot pour vous dire que ce succès croissant du Paris Open Source Summit, c'est le symptôme d'un mouvement qui est plus vaste encore, vous le savez, l'Open Source gagne le monde, et la France fait partie des pays qui mènent le jeu. C'est l'une des championnes d'Europe de l'Open Source et du numérique ouvert, et c'est la France aussi qui, aux côtés d'autres pays, tire les sciences mathématiques et informatiques mondiales vers l'excellence. Dans un tout autre registre, la France est aussi une tradition, enfin, digne d'une tradition intellectuelle, qui prône la libre circulation des connaissances et des données. Et tout cela n'a rien d'une coïncidence, ces atouts vont de pair et se renforcent mutuellement. Je vais y revenir dans les quelques minutes qui viennent. Un chiffre suffit à illustrer le dynamisme de l'Open Source et du logiciel libre en France. 8,1% c'est la croissance annuelle, attendue à l'horizon 2021 pour l'ensemble de la filière, soit le double de ce qui est prévu pour le secteur du numérique dans sa globalité. Un chiffre que bien des secteurs industriels pourraient lui envier, si le libre ne se positionnait pas justement comme un véritable partenaire de leur propre performance économique. Le libre n'est plus la démarche marginale que certains voyaient en lui il y a 30 ans. Aujourd'hui, il accompagne la modernisation de l'Etat, tout comme la transformation numérique des entreprises. Il fait de plus en plus d'adeptes dans le secteur public. Il gagne des parts de marché dans le secteur privé et commence même à s'imposer à domicile. Si IBM a racheté Red Hat, j'ai moi-même travaillé il y a quelques années à IBM et j'étais sur un projet qui s'appelait CoinOare, qui était un projet d'ensemble de logiciels libres sur la communauté de la recherche opérationnelle. C'est déjà une tradition longue chez IBM. Mais Microsoft a aussi racheté GitHub. Et tout ça, c'est parce que les géants de la tech sont aussi parfaitement conscients que le libre, ses solutions et ses valeurs sont désormais des synonymes d'innovation, de croissance, de transfert, d'échange avec le monde de la recherche et de compétitivité. Il y a de nombreuses raisons de passer à l'open source et au logiciel libre, des plus philosophiques aux plus pragmatiques. Mais pour quiconque se soucie de maîtriser son système d'information, de le sécuriser, de le vérifier, de le rendre meilleur, le libre est une évidence. Les exemples sont nombreux. Pourquoi les banques utilisent-elles OpenSSL pour crypter leurs transactions ? Parce que le domaine est sensible, ultra sensible, et que plus on cherche à réduire les risques, plus on a besoin d'éprouver la fiabilité de son architecture logicielle en la soumettant à une communauté diverse et inquisitrice, la communauté des développeurs. Pourquoi de plus en plus d'entreprises, à l'image de la Société Générale, optent pour l'open source ? Parce que c'est un accélérateur de progrès qui confie les clés de l'innovation aux salariés eux-mêmes. Pourquoi l'administration, elle aussi, bascule vers le libre ? Parce que le pacte de confiance entre l'Etat et les citoyens doit reposer, et nous en sommes profondément convaincus, sur des procédures et des décisions administratives transparentes et qui nous permettent de coller de manière la plus forte possible à la loi et au règlement. C'est la raison pour laquelle la ministre a tenu à ce que la plateforme Parcoursup, dont vous avez probablement entendu parler au cours des derniers mois, qui a accompagné les lycéens dans des choix déterminants pour leur avenir, soit une boîte blanche, transparente, ouverte et parfaitement accessible à l'ensemble de la communauté des développeurs. Enfin, pourquoi est-il important que la quasi-totalité des serveurs web tourne sur Apache et sur Nix ? C'est parce que derrière le libre, c'est bien la liberté, au sens philosophique et politique, qui se joue, celle du peuple souverain et de la nation souveraine. Dans un monde numérique, dans un monde où les communications, les transports, la santé reposent en partie sur les algorithmes, on ne peut pas prétendre piloter du dehors. Il faut rentrer dans la matrice, il faut rentrer dans le code. C'est le seul moyen de garder la main sur notre destinée collective. Et c'est notre capacité, dans un monde numérique, à être capable de vérifier que le code, notre République numérique, qui dépend déjà aujourd'hui du code, ce code est conforme à la loi qui est votée. Et ça, c'est un enjeu absolument essentiel. Et derrière, pour être capable de vérifier, de certifier qu'on est bien en accord avec les textes que l'on vote, que le code qui régit notre vie est bien en accord avec les textes qui sont votés par la représentation nationale, nous avons besoin d'avoir un accès libre, large et ouvert sur le code. Et le libre est très clairement l'une des solutions. L'open source et le logiciel libre sont bien plus que des licences techniques, ce sont des valeurs, un certain rapport à la connaissance qui parie sur la force du partage collectif, à rebours de la culture du secret et du huis clos. Par conséquent, si l'open source est issue du monde logiciel, il n'est pas voué à s'y cantonner. C'est aussi un modèle d'innovation, susceptible d'inspirer bien d'autres secteurs. Au-delà de l'accès au code, au-delà de la transparence, ce qui fait la grande force du libre, c'est de créer non des produits, mais des projets, des dynamiques. Un logiciel libre inclut d'emblée, dans sa conception même, la possibilité d'être meilleur. Autrement dit, il se pense d'office comme perfectible et le progrès est inscrit dans son ADN. C'est la raison pour laquelle l'open source participe pleinement du mouvement de la science ouverte. Il est même le sous-bassement de cet édifice, qui est autant une stratégie scientifique qu'une démarche d'innovation et une politique publique. En effet, partager la science, c'est aller au bout de son statut de bien commun. C'est à la fois favoriser l'excellence de la recherche, provoquer les étincelles qui sont à l'origine des idées disruptives, et rétablir ou assurer une vérité des faits face à des déferlantes de fausses informations. Ces trois ambitions sont au cœur des premières journées nationales pour la science ouverte qui se tiennent en ce moment même et qui accompagnent la mise en œuvre du plan que la ministre, madame Vidal, a annoncé en juillet. Lorsqu'on se fixe l'objectif d'ouvrir les productions des chercheurs, il ne s'agit pas seulement de rendre accessible leur publication. Sans tenir là, reviendrait à réduire la science à ses conclusions, du moins pour les disciplines expérimentales, alors que celles-ci tirent toutes leurs valeurs de la démarche qui les a produites et ne valent rien ou pas grand-chose en dehors de cette même démarche qui les a produites. La science, ce n'est pas un résultat statique, c'est une expérience dont toutes les étapes doivent être reproductibles et vérifiables. Et ce, afin de vérifier trois choses. Premièrement, la robustesse de ses propositions, l'intégrité de son processus et la fécondité de ses travaux. Il n'y a donc pas que les publications scientifiques qui doivent être soumises au jugement des pairs, mais par un mécanisme qui est bien connu de la communauté aussi des développeurs du livre, pas que de la communauté scientifique, les données, les traitements logiciels appliqués à ces données, doivent aussi passer au crible de ce regard exigeant, le regard des pairs qui fondent l'excellence de la recherche. Par ailleurs, lorsqu'une de ces étapes devient inaccessible, c'est la dynamique cumulative fondatrice du progrès scientifique depuis toujours qui se rompt. Il est essentiel que les chercheurs qui viendront après, dans 5, dans 10 ans, dans 15 ans ou dans 100 ans, puissent reprendre le fil des travaux de ceux qui les ont précédés, là où il s'est arrêté, et en comprenant l'ensemble de la démarche expérimentale qui a été menée. Dans une société qui parie sur la connaissance pour inventer l'avenir, la science ne peut admettre aucune boîte noire, aucune porte dérobée sur son chemin. Nous savons qu'il y en a, d'accord ? Il est essentiel de les ouvrir. Cette ambition exige de mieux connaître et de mieux reconnaître l'activité logicielle de la recherche. Reconnaître, c'est considérer la production de code comme une production scientifique à part entière, noble et créatrice, digne de compter dans l'évaluation des chercheurs. Je crois avoir entreaperçu le président et le directeur général d'INRIA, qui sera sans doute sensible à ce message, et saura le répercuter à l'ensemble des établissements publics et aux universités. Connaître, c'est aussi construire de la résilience, garantir la traçabilité des codes sources en les hébergeant sur une plateforme fiable, elle-même ouverte. Le code source est un bien commun, non seulement parce qu'il fait partie intégrante de la démarche scientifique, mais aussi parce qu'il est désormais au cœur de toutes les activités humaines. Des plus quotidiennes aux plus stratégiques, du pilotage d'un avion, à la surveillance du rythme cardiaque, en passant par la prévention des catastrophes naturelles et la gestion intelligente de l'énergie. Software Heritage est né de cette conviction. C'est une initiative unique au monde, unique au monde, et c'est une initiative française portée par INRIA, qui a aussi été un des grands précurseurs du logiciel libre, et soutenue par l'UNESCO, preuve que la Silicon Valley n'a pas le monopole des bonnes idées en matière numérique. Elle en a quand même quelques-unes, mais bon. Cette bibliothèque d'Alexandrie du logiciel va récolter toutes les lignes de code actuellement éparpillées sur le web dans différents entrepôts libres, afin de mettre ce patrimoine à disposition de l'humanité de manière durable. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche apportera son soutien à ce projet, qui va bien au-delà d'une mission d'inventaire, pour ouvrir la voie à une science du logiciel extrêmement prometteuse. Software Heritage sera à la fois un puissant instrument de recherche en informatique et un incroyable terreau d'innovation offert à la créativité des développeurs. Et ce n'est pas là le seul lien entre la recherche et le secteur de l'open source et du logiciel libre. Ils ont d'abord des valeurs en commun, l'esprit de communauté, le jugement par les pairs, la transparence des pratiques et la construction collaborative. Ils ont aussi des acteurs en commun, le père du logiciel libre, Sat4C, utilisé par des millions de personnes, donc un solver Sat, utilisé par des millions de personnes dans le monde, est un enseignant-chercheur de l'université d'Artois, Daniel Lebert, que je salue, et qui s'est vu distinguer cette année par la médaille de l'innovation du CNRS. Je pense aussi, bien sûr, à Enria, qui soutient la dynamique du libre depuis plus de 20 ans. C'est en son sein que sont développés des logiciels libres largement reconnus par la communauté. L'assistant de preuve Coq, je salue au passage Gilles Dowek, Benjamin Werner et tous les autres qui ont contribué beaucoup au développement de ce logiciel, le langage de programmation au camel, le logiciel graphique, etc. C'est Inria qui a fondé l'initiative pour la recherche et l'innovation sur le logiciel libre, aux côtés des universités Pierre et Marie Curie et Paris-Divreau, afin d'offrir des ressources à tous les acteurs du libre, chercheurs, développeurs et industriels. Objets de recherche, vecteurs de transfert, enjeux de formation. Toutes les facettes du logiciel libre sont explorées par la science aujourd'hui. Enfin, la recherche et le secteur du libre ont aussi des enjeux communs. Quels sont aujourd'hui les relais de croissance de la filière du libre ? Les datas, bien entendu, l'intelligence artificielle, l'acceptation diverse, la blockchain, autant de domaines sur lesquels la recherche française entend se positionner en leader, doit se positionner en leader. Le président de la République a annoncé en mars dernier un plan ambitieux pour le développement de l'intelligence artificielle. Depuis, nous sommes résolument passés de la stratégie à l'action, en lançant les premiers grands défis technologiques autour de la santé, de la sécurité, et en amorçant la labellisation des premiers instituts 3IA. La dynamique qui est ainsi amorcée va rejaillir sur l'ensemble de l'écosystème de l'IA au sein duquel le libre joue un rôle central. Le libre a de beaux jours devant lui. Aujourd'hui, je suis là devant vous, enfin, la ministre est là devant vous à travers moi, et je vous parle de ce que la science et les chercheurs ont à offrir au secteur de l'open source et du logiciel libre. Demain, la ministre ouvrira les journées nationales de la science ouverte. Elle encouragera la communauté des chercheurs et des enseignants-chercheurs à aller au bout de ce geste d'ouverture en y incluant pleinement les logiciels, les codes et les codes sources. Il y a plus qu'un hasard de calendrier dans la concomitance de ces deux événements. Il y a la conviction que ces deux mondes ont beaucoup à s'apporter, et je tiens vraiment à saluer ces deux événements qui, aujourd'hui, honorent la communauté française du logiciel libre et de la science. Je vous remercie. Je vous souhaite un très bon congé. Merci. – Sous-titrage ST' 501 – – Sous-titrage ST' 501 – Merci.